Bonjour à tous, bienvenue dans notre capsule numéro 5. Aujourd'hui on va parler de la lavande. Même si vous pensez la connaître par cœur, restez avec moi. La lavande de doTERRA spécifiquement, elle est sourcée en Bulgarie et c'est une très belle histoire parce que la Bulgarie a une histoire très riche de plantes aromatiques avec la rose, la lavande, l'hélichryse mais c'est des plantes qui étaient de moins en moins cultivées parce que les petits producteurs, en fait chacun avec leur champ, ils ne s'en sortaient pas et donc ils finissaient par cultiver du blé, des céréales alors que pour eux, si c'était organisé, ça vaut beaucoup plus le coup de cultiver de la lavande par exemple et en plus ça participe à conserver le patrimoine. Et donc doTERRA a trouvé ce sourcing là de la lavande et ils se sont organisés. Maintenant ils travaillent avec plus de 100 producteurs et du coup ça les a encouragés à recommencer à cultiver de la lavande. Ils ont une distillerie sur place, ils travaillent avec plus de 100 producteurs, ils les payent à l'heure avec des prix qui sont garantis. Donc c'est vraiment une belle belle histoire de comment raviver la culture d'une plante dans un pays. Et vous savez que la lavande elle est un peu en danger en ce moment parce que l'Union Européenne a décidé que le linalol était un composé dangereux et donc en Bulgarie, en Provence, les producteurs se demandent comment ils vont pouvoir continuer à produire l'huile essentielle de lavande. Donc c'est le moment de stock up sur de la lavande de qualité parce que c'est une huile, c'est un petit peu comme l'encens. On aime bien dire, si vous ne savez pas quelle huile essentielle prendre, attrapez l'encens, vous aurez toujours tout bon. C'est un peu pareil avec la lavande. C'est vraiment une huile qui est puissante et très douce à la fois. Je vous ai dit la même chose pour l'encens, c'est le même principe. On plonge direct dans les usages. Donc, premier usage, par exemple, pour le mal de tête des enfants. Alors pour le mal de tête, généralement, on conseille la menthe poivrée. Mais pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, si on veut une option plus douce, la lavande, ici, on va l'appliquer comme ça, ici, sur le tour de tête. Ça va être très très efficace. Et pour vous qui avez des migraines, si vous avez des migraines assez sévères, vous allez faire un mélange menthe poivrée, lavande, en sang. C'est super efficace. Mente poivrée, lavande, en sang. Vous allez appliquer comme ça, encore une fois, sur le tour de tête. Ça, c'est notre premier usage. Deuxième usage, vous pouvez diffuser la lavande le soir. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé de la synergie air, du mélange air. Donc, j'adore, moi, diffuser air et lavande le soir. Si, par exemple, il y a un bébé ou des enfants qui sont très agités le soir, vous pouvez diffuser dans la chambre quelques gouttes juste de lavande, du coup. Parce que dans la synergie air, il y a de la bande poivrée. C'est toujours un peu trop fort. Juste de la lavande. Ça va vraiment faire redescendre, calmer. Troisième usage, une goutte dans l'eau du bain. Moi, j'adore me faire un bain avec quelques gouttes de lavande et un petit peu de camomille romaine. C'est très très apaisant. Mais déjà, juste de la lavande, ça marche très bien. Un petit peu de sel d'Epsom dans le bain, de la lavande. Et c'est absolument magnifique. Quatrième usage, moi, j'aime bien mettre... Alors celui-là, il va peut-être un peu vous surprendre. J'aime bien mettre une goutte dans mon eau. Souvent, on parle des huiles essentielles d'agrumes pour mettre une goutte dans l'eau. On en parlera dans les prochaines capsules. Mais moi, j'aime bien aussi mettre une goutte lavande. Ça, vraiment, ça soulage quand on peut avoir des... Voilà, ce sentiment un peu d'anxiété ou d'être un peu agité. Rien que d'ouvrir la bouteille d'eau quand on veut bien s'hydrater et avoir cette lavande, c'est magnifique. Donc, une goutte dans votre bouteille d'eau, dans votre gourde. Vous pouvez faire aussi un spray pour le lit. Alors ça, c'est absolument bien déjà pour que le lit sente la lavande. Mais aussi, par exemple, quand vous changez les draps, pour rafraîchir un peu le matelas. Parce qu'un matelas, je crois que ça doit se changer tous les 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Il n'y a personne qui fait ça. Enfin, en tout cas, pas moi. Mais pour rafraîchir le matelas, vous pouvez sprayer un peu de lavande. Donc, le spray, c'est tout simple. Vous mettez de l'eau, de l'huile essentielle de lavande. Si vous faites un spray de, je ne sais pas, 500 ml, vous allez mettre 10 à 20 gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous secouez avant usage pour que ça se mélange et vous sprayez. Hyper facile. Ça, c'était notre cinquième usage. Sixième usage, la peau qui gratte ou les piqûres de moustiques. C'est absolument incroyable, cette lavande. L'aromathérapie chez doTERRA, elle est vraiment faite pour être simple, pratique et pour les familles. Donc, il n'y a pas 10 000 lavandes chez doTERRA, il y a la lavande. Et du coup, c'est un mélange de lavande vraie. Il y a 90% de lavande vraie, lavande fine, et 10% de lavande aspic. Et donc, du coup, c'est absolument génial parce que c'est tout dans une bouteille et c'est hyper efficace pour les piqûres de moustiques. Vraiment, c'est juste incroyable. Et aussi pour les peaux qui grattent. Moi, vous savez, je suis une ancienne eczémateuse. Et du coup, quand il y a la peau sèche et qui démange, un mélange huile végétale, huile essentielle de lavande et huile essentielle d'encens, je vais y arriver. C'est magique pour la peau. L'encens va venir régénérer, la lavande apaise, calme les démangeaisons. Hyper efficace. Septième, vous pouvez vous faire un gommage avec de l'avoine et du gros sel par exemple. Un peu d'eau, une goutte d'huile essentielle de lavande et pour gommer la peau. Huitième, en cuisine, la lavande, ça aussi peut-être un petit peu surprenant mais c'est hyper bon. Citron lavande, ça marche très bien. Un petit glaçage de muffins à la lavande. Voilà, c'est très 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 sympa. Et ça marche très bien dans le sucré. Alors, il faut vraiment doser, juste mettre un petit cure-dent, ça suffit. Même pas une goutte parce qu'après ça fait vite un goût de savon. Mais juste voilà, un pic aromatique comme ça dans une crème brûlée par exemple, dans une panna cotta avec des fruits rouges, c'est magnifique. Et neuvième usage et notre dernier usage qui est hyper utile pour les douleurs d'oreilles. Moi quand il y a beaucoup de vent, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de vent. Et quand il y a beaucoup de vent et que je ne protège pas mes oreilles, après je rentre et j'ai un peu mal aux oreilles. Ou pour les otites qui commencent, vous allez mettre, faire comme ça, mettre un peu d'huile végétale et d'huile de lavande sur vos doigts. Et faire un ciseau comme ça et appliquer autour de l'oreille en fait. Alors attention à ne pas aller dans l'oreille, vraiment autour de l'oreille c'est super efficace. Voilà pour nos neuf usages. La signification émotionnelle, pour ne pas être trop longue. L'huile essentielle de lavande, c'est l'huile essentielle de la communication, du calme. C'est l'huile essentielle aussi qui, si vous la diffusez chez vous, si vous l'utilisez en émotionnel aussi. Donc par exemple sur les poignets, ça ne va plus vous permettre de mentir. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ne sont pas authentiques dans votre vie, qui ne vous servent plus, qui ne sont plus en alignement avec vous, avec la lavande. Ça dégage, j'ai envie de dire, alors de façon douce. C'est un changement sain, mais vraiment ça va accompagner les changements, encourager au changement tout ce qui n'est plus aligné avec la lavande. Ça incite à le verbaliser, à l'exprimer. Et voilà ! Donc si vous êtes prêts, prêtes pour ça, incorporez la lavande. Et vous verrez, si vous commencez à utiliser la lavande aussi avant de dormir, on a des personnes qui nous disent que du coup, elles se souviennent beaucoup plus de leurs rêves après avoir utilisé la lavande. Parce qu'effectivement, c'est le but de la communication et donc on entre beaucoup plus en communication aussi avec ses rêves. Voilà, on se retrouve pour la capsule numéro 6 ce soir.